Pour marquer la célébration de la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias Odem a choisi de réfléchir sur le thème des gringolades du Bénin dans le classement de Reporters sans frontières, responsabilité des acteurs et approches de solutions. L'occasion a été propice pour relever les mots qui minent la presse béninoise afin de proposer quelques approches de solutions. Le professionnel des médias ignore d'abord que l'article 1er du Code lui dit de respecter les faits et rien que les faits. Quoi que cela puisse lui coûter personnellement, et tout simplement parce que celui qui veut le lire, celui qui veut le regarder, celui qui veut l'écouter a droit à la vérité. Chez professionnel, que ce soit un principe sacro-saint écrit dans votre tête, tant que vous êtes professionnel des médias, vous avez le devoir de dire la vérité et rien que la vérité. La méconnaissance va au point où les professionnels des médias ne savent même pas qu'ils ont le devoir d'être syndiqués pour lutter pour leur salaire en tant que syndicat, que je tendre la main à des personnes qui les prennent tout simplement comme ceux qui sont en train de quémander. Le Code de la déontologie, en son article 2, dit que le journaliste ne publie que les informations, dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établis. Mais on lui dit, si lui-même, il a un doute sur l'information qui s'abstienne, de publier cette information, tout au moins qu'il puisse prendre les mesures qu'il faut, c'est-à-dire une certaine circonspection. Quand le professionnel des médias à qui l'information vient, ou qui collecte l'information, n'en est pas à rassurer lui-même, pourquoi devrait-il faire cela ? Et mieux, on nous dit, dès que nous commettons une erreur, il faut que nous rectifions dans les publications qui viennent. Pourquoi on ne peut pas faire ça ? Mais avant cette réflexion, qui a connu la participation de quatre panélistes, l'institution, par la voix de son secrétaire général, a fait une déclaration dans laquelle le rôle de la presse béninoise a été mis en exègue. La presse béninoise, en cette année 2021, a pleinement contribué et continue de contribuer par ses professionnels des médias à l'enracinement de la démocratie et au raffermissement des principes de cohésion nationale, de paix et de justice. Mais de façon exceptionnelle, en 2021, la presse béninoise a accompagné avec professionnalisme et responsabilité, en depuis de quelques dérapailles observées, tout le processus ayant conduit à l'organisation de l'élection présidentielle. Cette année, Reporters sans frontières a à nouveau déclassé la presse béninoise. Elle se trouve désormais à la 114e place, avec une note de 38,18. Ce qui renseigne à suffisance sur le mal-être de notre presse, en dépit des efforts marginaux observés au sein de la corporation. Une visite guidée des locaux de l'institution a mis un terme aux activités prévues par l'Odème pour marquer cette célébration.